Bonjour à tous, bienvenue aux 13h de la télévision du Burkina. Voici les titres. La Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections. Caudel donne sa lecture de la situation nationale. La crise sécuritaire et les réformes électorales étaient au centre de la conférence de presse organisée ce matin. Au sujet de la nouvelle constitution, la Caudel propose son adoption par l'Assemblée nationale en lieu et place du référendum. C'est l'un des ouragans les plus violents à régistrer aux Etats-Unis depuis 1992. L'ouragan Michael a dévasté hier le nord de l'état de Floride avec des vents soufflants à plus de 200 km heure. Le bilan fait état d'un mort et d'importants dégâts matériels. La situation sécuritaire au Burkina Faso et les réformes électorales, deux sujets longuement discutés lors du point de presse organisé ce matin par la Caudel, la Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections. Le mode d'adoption de la nouvelle constitution et la question de la réconciliation nationale ont aussi fait l'objet d'échanges entre les responsables de la Caudel et les journalistes. Le point avec Amado Ardo Dico. La Caudel qui se définit comme une structure d'éveil du suivi de la bonne gouvernance et d'observateur des élections se lance désormais deux défis qui consistent à faire des propositions concrètes pour résorber la crise sécuritaire et améliorer le processus électoral au Burkina Faso. La Caudel a identifié trois leviers qui doivent être actionnés donc pour que nous voyons le bout du tunnel. Le premier va porter sur le renforcement de la collaboration entre fonds de sécurité et la population civile. Le deuxième, c'est le renforcement des capacités techniques et matérielles des FDS à répondre aux défis sécuritaires. Et le troisième levier, c'est l'accélération du processus de réconciliation nationale. La Caudel appelle donc le chef de l'État à accélérer le processus de réconciliation nationale par son implication personnelle. La cohésion de la paix dans une famille dépend fortement du leadership du chef de famille. Au niveau politique et social, pour apaiser les cœurs et réussir la réconciliation nationale, la Caudel opte pour la justice transitionnelle tels pratiqués en Afrique du Sud post-apartheid à travers le concept Ubuntu ou à travers les tribunaux Gachacha au Rwanda. La Caudel propose de faire l'économie du référendum en adoptant la constitution de la Ve République à l'Assemblée nationale et en introduisant des candidatures individuelles dans les élections municipales pour dynamiser la démocratie de proximité. L'arrimage du fichier de la CENI sur celui de l'ONI, l'Office national d'identification, continue de faire débat sur le sujet. Les explications du président de la CENI lors de sa rencontre avec des responsables de l'Union pour le progrès et le changement UPC n'ont pas convaincu le parti du Lyon. Face à la presse ce matin, l'UPC a maintenu son soutien au commissaire de l'opposition à la CENI à propos du fichier électoral. Des précisions avec Paul-David Bambara et N'Yarki Teda. C'est une conférence de presse pour tirer au clair la position de l'Union pour le progrès et le changement après la séance de travail avec la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Les trois heures de discussion de mardi dernier n'ont visiblement pas convaincu le parti du chef de file de l'opposition politique. La conséquence, l'UPC campe toujours sur sa position. L'UPC rejette la plateforme d'enrôlement proposée par le président de la CENI parce que cette forme d'enrôlement par SMS et par appel téléphonique ouvre la voie à une fraude électronique massive. L'UPC continue de rejeter le code électoral et nous rappelons que la plateforme est un élément et notamment en ses dispositions traitant du fichier électoral et en ses dispositions excluant la majeure partie des Burkina Bé de l'extérieur du processus électoral. L'UPC affirme son indéfectible soutien au commissaire de l'opposition à la CENI. Et pourtant, dans une déclaration à chaud mardi dernier à l'issue de la rencontre, l'UPC avait déclaré suicide. Nous nous sommes compris. Ce n'est pas parce que vous avez compris quelque chose que vous êtes d'accord avec la chose. Je pense que c'est ça qui a un peu fait le défaut. Quand on dit on s'est compris, bon pour les gens, vous êtes compris, ça veut dire que vous êtes d'accord. Non, vous expliquez quelque chose. J'ai compris ce que vous aviez dit, mais je ne suis pas forcément d'accord. Bon, je pense qu'il faut que les gens aussi analysent un peu. Et bon, c'est naturel quand il y a une situation de ce genre. Et tout le monde s'attendait à ce que soit on sorte pour dire tout va bien ou bien rien ne va entre nous. Mais non, nous sommes un parti assez responsable. Nous respectons la CENI en tant qu'institution. L'IPC ne tolérera pas les réformes du cours électoral, ajoute Moussa Zerbo, pour qui ces réformes sont unilatérales. Quels qu'ils soient les résultats que la plateforme d'enrôlement proposée par la CENI vont donner, les conférenciers disent ne pas les reconnaître et invitent le président de l'institution à se les saisir. Cinq pays africains sont en conclave à Ouagadougou pour la troisième session du comité de pilotage du programme régional inter-institutionnel pour la qualité de l'éducation. L'objectif du programme est d'aider les pays concernés à améliorer les niveaux de l'enseignement à travers la formation des cadres. Consoun Koulibaly, Adama Koulibaly. C'est Ouagadougou qui abrite la troisième session du comité de pilotage du programme régional inter-institutionnel pour la qualité de l'éducation. Ce programme vise à aider les pays concernés à améliorer la qualité de l'éducation à travers la conception, la gestion et le suivi des alternatives éducatives. Pendant ce désur, nous allons essayer d'examiner tous les documents qui ont été produits, non seulement par l'école normale supérieure de l'université Abdelmou Mouni, à travers le master qui accueille actuellement 23 étudiants de la sous-région qui sont en deuxième année pour pouvoir évaluer ce qui a été fait mais aussi évaluer les différents modules produits par l'IFA-INF au Niger pour que ces différents documents répondent aux besoins des différents pays qui sont membres de ce programme. Ce programme sous-régional pour une éducation de qualité à travers la formation initiale et continue est soutenue par la coopération suisse. La Suisse historiquement dans la sous-région et dans ses pays d'intervention en Afrique de l'Ouest est très engagée dans le secteur de l'éducation de base et de l'éducation non formelle et de l'alphabétisation. Et lorsque nous avons démarré des programmes régionaux c'est-à-dire qu'il y avait vraiment une dimension inter-pays clairement l'éducation de base et l'alphabétisation étaient une thématique sur laquelle la Suisse a voulu s'engager. Mise en oeuvre depuis 2016 le programme régional inter-institutionnel pour la qualité de l'éducation couvrent cinq pays qui sont le Mali, le Niger, le Bénin, le Tchad et bien entendu le Burkina Faso. Le bafon risicole de Sagouem dans le centre nord un site modèle visité hier par les autorités régionales. Les producteurs espèrent récolter 300 tonnes de riz sur les 50 hectares mis en valeur. Une performance rendue possible grâce au conseil des techniciens mais aussi grâce au projet riz pluvial. Amado Ilboudo, Maxime Zongo. Débuté en 2003, le projet riz pluvial c'est 700 bafons aménagés à travers le pays. 30% de la production nationale du riz une contribution significative au renforcement de la sécurité alimentaire. Sagouem, commune rurale de Touri, région du centre nord, un des sites modèles a donc été retenu pour cette visite commentée dans le cadre du suivi et évaluation du projet. Nous avons chargé ce site aujourd'hui pour pouvoir faire la visibilité et le rendu des actions au niveau du projet riz pluvial. Cette visite commentée aujourd'hui est pour expliquer un peu et rendre visite également les résultats. Également aussi s'ancrer des contraintes que rencontrent les producteurs et voir quelles sont les actions qu'il faut mener pour lever ces contraintes et améliorer la production et valoriser la production afin que le Burkina dépende moins de l'extérieur par rapport au riz. Du riz en maturation qui s'étend sur plus de 50 hectares, près de 300 tonnes de production attendu, de quoi donner satisfaction à l'ensemble des acteurs. Ce que nous avions constaté dans ce bafon vraiment est très satisfaisant parce que le champ présente une très belle physionomie et je pense que les producteurs sont également satisfaits et ils vont obtenir de très bonnes récoltes. Cette sortie sur le terrain a permis aux encadreurs, producteurs, autorités et partenaires techniques d'échanger sur les contraintes liées à la filière. La bonne nouvelle, les nouveaux partenaires chinois qui ont tenu à faire le déplacement sur le terrain ont rassuré de la continuité du projet et mieux, son élargissement. Les grands axes du programme d'activité de la troisième édition de la rentrée du droit d'auteur sont connus. L'événement se tiendra à Koudougou du 25 au 27 octobre sous le thème « Cultiver le droit d'auteur pour enrayer la pauvreté ». L'annonce a été faite par le Bugo Burkinabé des droits d'auteur au cours d'un point de presse organisé hier dans la cité du Cavalier Rouge. C'est une édition placée sous les signes de la maturité de l'avis du premier responsable du bureau Burkinabé des droits d'auteur, BBDA. Elle se veut un événement qui participe à la promotion des talents artistiques, du droit d'auteur et des industries culturelles et créatives. C'est l'occasion pour toutes les parties prénantes, notamment les artistes, les créateurs, toutes tendances confondues de prendre l'angle avec le bureau Burkinabé des droits d'auteur pour mieux comprendre les mécanismes liés à leur adhésion mais également aussi aux utilisateurs d'oeuvres de l'esprit de comprendre la trajectoire des montants collectés au niveau des rédévances, le fondement de la tarification de ces rédévances. Cette troisième édition connaîtra la participation d'experts de la propriété intellectuelle et artistique, les leaders d'opinion et les chefs coutumés. Et les activités phares qui vont meubler cette rentrée du droit d'auteur sont des panels des remises d'attestations de reconnaissance aux meilleurs titulaires de droit, aux meilleurs utilisateurs à jour et un séminaire international sur le thème « Cultiver le droit d'auteur pour enrayer la pauvreté ». Si on pouvait amener tous ces temps du groupe qui m'a fait à consommer des oeufs légales licites, je n'ai pas besoin de vous dire qu'on fera réduire la pauvreté au sein de cette course sociale. En Afrique, l'état des lieux des droits d'auteur est peu reluissant. L'ensemble des collectes de fonds se chiffrent à 0,76% des recettes mondiales et un événement comme la rentrée du droit d'auteur au dit du directeur général du BBDA permettra de réduire cette faiblesse de la culture du droit d'auteur. Le CITO, le Carrefour international du théâtre de Ouagadougou a levé un coin de voile sur sa 44e création majeure à travers une conférence de presse organisée à Ouagadougou intitulée « Incivisme, la nouvelle pièce théâtrale en préparation va servir de support de sensibilisation des élèves et des acteurs du secteur informel. Une tournée est également prévue à Bobo-du-Lasso des détails avec Consoum Koulibaly et Aruna Mare. L'incivisme en milieu scolaire est au cœur de la 44e création majeure du CITO. Défiants de l'autorité de l'État non respect des règles de la circulation routière perte de confiance en la justice. Ce sont là quelques dérives liées à l'incivisme relevées à cette conférence de presse initiée par le CITO. L'incivisme est à la base de nombreux échecs en milieu scolaire et constitue un frein au développement. Le CITO est un cancer social qui, à l'heure actuelle, est en train de développer des métastases. Il est évident que ce n'est pas le CITO, modeste structure de promotion culturelle, qui peut venir à bout d'un fléau aussi énorme que l'incivisme. Mais, comme dit le Colibri, chacun doit faire sa part. Et nous, notre part, c'est de contribuer à la lutte contre ce phénomène dans le domaine d'activité qui est le nôtre, c'est-à-dire le théâtre. Pour Martin Zongo, la nouvelle création du CITO s'inspire d'une étude menée sur le phénomène en milieu scolaire et dans le secteur informel. Le spectacle a été mis en scène par Île-de-Vermeda. Il est facile de rester dans nos bureaux ou dans nos domiciles et à partir de l'observation empirique que nous faisons, conclure sûrement que l'incivisme a pour tenant et aboutissant ceci ou cela. Mais nous avons préféré une autre démarche et cette démarche a consisté à plonger au cœur même de ces jeunes-là dont nous reprochons leur comportement. La création du spectacle a mobilisé une vingtaine de comédiens et de musiciens. La grande première de la pièce Incivisme est prévue aussitôt le 19 octobre. Sa diffusion va durer un mois. Alain Léritier c'est le titre du film documentaire réalisé par le journaliste Bukinabé Jérémy Nyon sur la vie de l'international footballeur Bukinabé Alain Traoré. La première projection du film a eu lieu mardi dernier au cours d'une soirée gala Le Point avec Jean Modeste Ouédraogo. Le film de la vie de l'international footballeur Bukinabé Alain Traoré portait à l'écran. L'oeuvre est signée du journaliste Jérémy Nyon. Retracer la vie d'une famille n'est pas quelque chose facile il y a sans doute des imperfections mais le plus essentiel c'est de trouver des leçons et trouver des repères pour que cette famille se retrouve dans cette histoire. Le film raconte l'histoire d'un gamin orphelin de père et qui doit faire face aux vicissitudes de la vie pour se faire une place sur le rectangle vert. Le père Isaï Traoré lui-même ancien footballeur est un modèle pour le garçon. C'était le souhait de mon papa il a demandé à ma maman que c'est moi qui sera son héritier dans le foot. Le dernier souhait de Isaïe il m'a demandé à mes éveux une mère courage qui a porté au prix d'énormes sacrifices le rêve de son fils. Je vendais du bois du charbon du riz fumé que je partais chaque semaine chercher à la vallée du coup deux sacs trois sacs j'avais ça je vendais ça en détail. A travers ce film documentaire de 52 minutes Jérémy Nyon offre une bonne dose d'espoir à des milieux de gamins qui rêvent de faire leur trou dans le monde du football. Le réalisateur Jérémy Nyon donne rendez-vous aux téléspectateurs pour un autre exemple de vie mais en attendant Alain l'héritier sera diffusé sur les antennes de la RTB et d'autres chaînes au niveau national et international. Le nord de la Floride aux Etats-Unis a été ravagé par l'ouragan Michael. L'ouragan a fait au moins une victime et provoqué d'importants dégâts matériels dans la région. Les vents se dirigent vers l'état de Georgie qui a décrété l'état d'urgence. Avec des pointes à 250 km heure l'ouragan Michael a dévasté le nord-ouest de la Floride ce mercredi. Rétrogradé en catégorie 1 sur une échelle de 5 l'ouragan a fait au moins une victime et provoqué d'importantes destructions dans la région. Des arbres déracinés des pans de bâtiments effondrés les Etats-Unis continentaux n'avaient pas connu de vent si violent depuis l'ouragan Andrew en 92. L'ouragan a baissé en intensité en se dirigeant vers la Géorgie qui a comme la Floride déclaré l'état de catastrophe. L'ouragan Michael est la pire tempête que l'ouest de la Floride est connue et l'une des pires tempêtes à avoir jamais atteint les Etats-Unis. Alors que l'ouragan poursuit sa trajectoire destructrice à travers la région et quitte notre état nous nous concentrons à 100% sur la recherche les secours et la reconstruction. C'est la première fois qu'un ouragan d'une telle intensité frappe les Etats-Unis à cette époque de l'année le mois d'octobre correspondant d'ordinaire à la fin de la saison des ouragans à cet endroit. Selon les services d'urgence de Floride quelques 192 000 foyers se trouvent privés d'électricité et des dizaines de refuges accueillent actuellement les milliers d'habitants qui ont fui leur maison. Environ 375 000 résidents avaient reçu l'ordre d'évacuer mais un certain nombre d'entre eux ont préféré rester pour braver la tempête. L'élection du secrétaire général de la francophonie et le procès du putsch manqué à Ouagadougou sont les sujets abordés dans le quotidien du jour lu pour nous par Vincent Kendrébego. Un journaliste à la une des journaux l'interrogatoire d'Adama Ouidraogo dit d'Amise soupçonné d'avoir apporté main forte à la communication des putschistes a intéressé beaucoup de journaux et des journalistes qui se sont mobilisés hier à la salle des banquets de Ouagadougou qui par curiosité qui pour soutenir un confrère en plus des reporters selon le journal Le Pays chef du desque politique de l'observateur Palga au moment d'affaires l'un des avocats de la partie civile loue l'abnégation du journaliste qui a bravé le danger à minuit pour aller aux informations à la présidence pendant le coup mais trouve bizarre que le journaliste n'ait produit aucun article à la fin. Rien de bizarre rétorque l'accusé car rien de ce qu'il a entendu sur place était nouveau Quel bénéfice professionnel en avez-vous tiré alors ? Question d'un autre avocat qu'on peut lire dans l'observateur Palga Dans mon prochain livre je pourrais dire que j'ai été le premier journaliste à être sur les lieux Réponse du berger à la bergère qui a aussi laissé entendre que si on le pousse à bout il va parler et des gens seront obligés de quitter le pays Une déclaration à la une de beaucoup de journaux Au secrétariat général de la francophonie le Canada se désolidarise de Mickaël Jean et Chrissi Douaya Le pays de Justin Trudeau s'étant déclaré prêt à se rallier au consensus qui a toujours été l'ADN de la francophonie et le boulevard est dégagé devant la rwandaise Louise Mouchikiwabo Alors le match entre les deux rivales n'aura pas lieu et selon aujourd'hui au FASO c'est l'aboutissement d'une diplomatie sous-terraine savamment orchestrée par le président français sur fond de rivalité entre la France et le Canada au moyen de l'Afrique Pour l'observateur Palga Mickaël Jean est aussi une victime sacrificielle sur l'hôtel de la réconciliation franco-rwandaise hôtel dressé sur les cadavres du génocide de 1994 Voilà qui m'est fin à cette édition qui a connu donc plusieurs imperfections techniques à toutes nos excuses pour ces imperfections indépendantes de notre volonté